Dans la figure ci-dessous, les points A, B, C et D sont des points sur les cercles de centres O1 et O2, de plus le point T est le point d'intersection des deux cercles et des segments AD, BC et O1, O2. En justifiant chaque étape de vos raisonnements, démontrez que les triangles BTO1 et CTO2 sont des triangles semblables. Nous allons nommer quelques angles, par exemple l'angle qui est ici, je vais l'appeler l'angle, disons, Epsilon, et l'angle qui est ici, l'angle Epsilon'. Première chose, je peux dire que Epsilon et Epsilon' sont égaux, car ils sont opposés, et je sais que des angles opposés sont égaux. Si je m'intéresse maintenant à l'angle qui est ici, je n'ai pas très bien fait mon triangle, mais il faut que vous voyez bien de qui il s'agit. Je vais appeler cet angle, disons, qu'est-ce que j'ai en réserve ? BETA. Alors je peux dire que l'angle Epsilon et l'angle BETA sont égaux. Pourquoi ? Parce que le triangle O1TB est un triangle dans lequel, ici, la distance O1B et la distance O1T sont des distances égales, puisque ce sont deux fois le rayon du grand cercle qui passe par A, B et T. Donc le triangle O1BT est un triangle isocèle, et dans un triangle isocèle, je sais que les deux angles au pied sont égaux. Donc ceci, c'est car le triangle O1BT est isocèle, pourquoi est-il isocèle ? Car le segment O1B et le segment O1T sont égaux aux rayons du cercle. grand cercle. Puisque je trouve une symétrie entre le grand et le petit rayon dans la façon dont le triangle vert et le triangle rouge ont été construits, je peux évidemment employer le même argument, à savoir que si j'appelle l'angle qui est ici, je vais mettre une flèche pour le nommer, si je l'appelle BETA prime, bien de la même façon, je peux dire que EPSILON prime et BETA prime sont égaux, car cette fois-ci c'est le triangle O2CT qui est isocèle, même argument. Donc le triangle rouge et le triangle vert ont deux angles en commun, mais je sais que forcément le troisième angle est également identique, puisque je sais que la somme des angles dans un triangle égale toujours 180 degrés, ceci me dit que forcément l'angle TO1B et l'angle CO2T sont également égaux. je faisais bien sûr ici référence à l'angle qui est ici et l'angle qui est là. Le triangle vert et le triangle rouge ont deux angles communs, BETA, BETA prime, EPSILON, EPSILON prime, donc forcément le troisième angle égale aussi. Alors on va donner encore un nom à ces angles, ALPHA, BETA, GAMMA, il nous reste GAMMA, on va appeler celui-ci GAMMA et celui-là GAMMA prime. Donc ce que je viens de dire, c'est que GAMMA prime et GAMMA sont des angles égaux. Donc, puisque le triangle rouge et le triangle vert ont trois angles égaux, je peux bien sûr, puisque c'est la définition, en déduire que le triangle O1BT et le triangle O2CT sont des triangles semblables, ce qui se note ainsi. On me demande ensuite de travailler sur les angles ALPHA et DELTA, qui sont ici et là. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'angle ALPHA et l'angle GAMMA sont des angles... L'angle ALPHA est un angle inscrit dans le grand cercle et l'angle GAMMA est un angle au centre dans le grand cercle. Or, je connais la relation entre angle au centre et angle inscrit dans un cercle. Donc, par un théorème sur les angles dans le cercle, je peux dire que l'angle GAMMA est égal à deux fois l'angle ALPHA. Mais de la même façon, dans le petit cercle, l'angle GAMMA' est un angle au centre du petit cercle, alors que l'angle DELTA est un angle inscrit, qui, évidemment, intercepte le même arc. Donc, ce que nous savons, si je le résume ici, c'est que lorsque nous prenons un angle inscrit dans un cercle, quel qu'il soit, puis un angle au centre qui intercepte le même arc, donc l'arc qui est ici, est intercepté à la fois par l'angle inscrit, c'est-à-dire dans le sommet, sur un bord du cercle, et par l'angle au centre, dans le sommet, le centre du cercle, alors, je peux en déduire que lorsque je suis dans cette situation, avec ALPHA ici, BETA ici, je sais que, forcément, BETA est égal à deux ALPHA. Donc, j'applique ce théorème dans le grand cercle, j'obtiens que GAMMA est égal à deux ALPHA, je l'applique dans le petit cercle, j'obtiens que GAMMA' est égal à deux DELTA, mais comme GAMMA' est égal à GAMMA, j'en déduis que deux ALPHA est égal à deux DELTA, c'est-à-dire que ALPHA est égal à DELTA, ce qu'il fallait démontrer.